J'adore les histoires d'amour, mais depuis toujours. C'est-à-dire que je suis une fan absolue de Jane Austen, Charlotte et Émilie Bronté. J'aime aussi Laurence, l'auteur de l'amant de Lady Chatterley. J'aime aussi beaucoup Carole Martinez, un auteur français qui écrit de très très belles histoires, pas toujours d'amour, mais en tout cas de très très belles histoires. J'aime l'amour, j'aime la magie, j'aime les châteaux. Je crois que j'aime aussi un peu les histoires de princesse, ça doit être la fille, la petite fille qui se cache en moi. Et j'étais désespérée parce que j'avais lu tous les Jane Austen et tous les Charlotte Bronté et j'avais plus de romances à lire. Alors vous allez me dire, il n'y a pas que ça. Non mais je sais qu'il n'y a pas que ça. Mais je suis fan de ces auteurs et donc j'avais envie de me faire mon cinéma à moi, mon Jane R à moi, mon Ode Hurlevent à moi et je l'ai fait tout simplement. Voilà. Il y a énormément de références dans ce roman. Il y a énormément de clins d'œil à des livres que j'ai aimés, mais aussi à des films que j'ai aimés. Il y a énormément de clins d'œil. Il y a des histoires d'amour que j'ai adoré vivre, lire, voir. Et puis, il y a aussi un très très gros clin d'œil à ma propre histoire d'amour. Je suis une incorrigible romantique et j'avais surtout envie de parler d'amour, mais de parler aussi pas de l'amour simple, mais en tout cas de l'amour vrai, de celui qu'on peut rencontrer chacun, mais qui n'est pas toujours facile à reconnaître. Je crois aux fantômes. Et j'en ai vu dans ma vie. Alors, je jure, la main droite, je jure que je n'ai pas fumé en bouquet. Et donc, il aurait été facile pour moi de raconter une histoire de fantôme en Écosse. Je m'y suis refusée. Mais quand même, l'Écosse est terre de légendes et évidemment, je vous emmène et je vous raconte aussi un tout petit peu ces légendes d'Écosse. Ce que je pourrais dire en tout cas, c'est que j'ai rêvé du château qui existe, mais j'ai rêvé du château avant d'écrire le livre, le château qui me sert de le point de départ au décor de « Là où se cachent les âmes sœurs ». Moi, je l'ai rebaptisé « Havenstone », mais il s'appelle Eylan Dunham. Et j'ai rêvé de ce château et après avoir rêvé de ce château, j'ai su que c'était le décor que je prendrais pour ce livre. Je n'arrête pas de me dire que ce sont peut-être des petits esprits qui nous vont raconter à l'oreille.